Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? Chaque année nous jetons pour 16 milliards d'euros de nourriture. Il existe pourtant des solutions écologiques grâce aux applications sur vos téléphones. Une entreprise suédoise vient d'inventer le préservatif indéchirable après 7 ans de recherche. Et puis 15 minutes, oui, un quart d'heure de sport par jour suffisent pour être en bonne santé quand on a plus de 60 ans. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il existe des solutions écologiques et des applications sur smartphone. Oui, comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? Une étude récente a révélé que nous jetions en France chaque année pour 16 milliards d'euros de nourriture. Depuis le début de l'année, les grandes surfaces sont obligées de donner leurs invendus à des associations. Mais il y a aussi des solutions à la portée de tous. Écoutez les solutions justement avec François Geffrier pour Europe 1. C'est sur le même principe que la baguette de pain vendue moitié prix par le boulanger quand il n'a pas réussi à la vendre la veille. Plusieurs applications pour téléphone ont été lancées sur ce modèle. Vous avez une alerte quand chez un commerçant près de chez vous, des yaourts, du jambon ou encore des oeufs se rapprochent de leur date limite de consommation. Le commerçant propose une réduction entre 25% et 80% parfois. Raoudat Aminou a créé l'application Optimium. Aujourd'hui, on a des consommateurs super actifs qui mangent tous les jours avec l'application, aussi bien le midi, le soir. Il y a le côté économique, le côté bon plan qui plaît beaucoup à notre communauté de consommateurs. Le commerçant également, il maximise ses profits parce qu'il ne produit pas plus, il vend ce qu'il a produit. On lutte contre le gaspillage, tout le monde à son échelle. Trois gagnants, le commerçant qui jette moins et gagne plus, le consommateur qui mange moins cher et la planète qui se porte mieux. Sur un modèle voisin, la start-up Zéro Gâchis explique qu'elle fait économiser 500 000 euros au total chaque mois à ses utilisateurs et qu'elle permet de sauver 150 tonnes de nourriture qui auraient dû être jetées. Il existe aussi des applications pour partager le contenu de son réfrigérateur et certains militent auprès des politiques pour que les codes-barres des produits contiennent aussi la date de péremption, ce qui permettrait à tout moment de consulter le contenu de nos placards chez nous et d'être prévenu automatiquement avant la date limite. L'agence de sécurité sanitaire souhaite limiter le téléphone portable à l'hôpital. Oui, malgré des recommandations qui existent déjà, l'usage des téléphones portables est devenu banal au sein des hôpitaux, que ce soit par les professionnels de santé pour les appels d'urgence ou les alarmes, mais aussi par les patients ou leurs familles. Dans ce contexte, l'ANSES a produit un avis sur les risques potentiels de perturbations électromagnétiques des dispositifs médicaux exposés à des radiofréquences. Les téléphones devraient être éteints dans les lieux comportant ces dispositifs, ainsi qu'à proximité des lits des patients connectés à des dispositifs électromédicaux. Le nouveau maire de Londres va interdire les pubs qui montrent des représentations de corps irréalistes. Oui, dès le mois de juillet, ces affiches qui représentent par exemple des mannequins en bikini photoshopés ou bien des silhouettes maigrelettes et musclées, toutes ces affiches de pubs qui envoient un message contraire à la physionomie normale, entre guillemets, et qui peuvent perpurer la confiance en soi, seront interdites. Le maire de Londres, qui est aussi le père de deux adolescentes, avait déclaré « Je suis extrêmement préoccupé par ce genre de pubs qui peuvent rabaisser les gens, en particulier les femmes, et leur faire avoir honte de leur corps. » Il est grand temps d'y mettre fin. Et puis une entreprise suédoise vient d'inventer le préservatif indéchirable. Après sept ans de recherche, une firme suédoise a inventé le préservatif increvable. Il s'agit d'un préservatif très solide qui s'appelle le HEX, H-E-X. Il est constitué de 350 petits hexagones, comme des petits panneaux en mosaïque, et tout est fabriqué avec du latex. La texture de ce préservatif est inspirée des matériaux de Formule 1. Il sera mis en vente le 1er septembre, et il coûtera 19,90 euros, la boîte de 12, ce qui est plus du double du prix des préservatifs aujourd'hui. Mais au toucher, ça doit être bizarre, non ? Je ne l'ai pas touché, mais ça doit être un peu... Vous n'avez pas testé ? Non, j'ai vu en photo. Vous testez ce soir, vous en parlez demain ? Non, mais surtout c'est très très cher. C'est très cher. Il y en a 10 ? Non, 12, la boîte de 12, près de 20 euros. Bien au courant Julie. Mais non, mais c'est vrai que Julie... Vous avez raison Julie, parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu, la boîte coûte entre 7 et 11 euros aujourd'hui, la boîte de 12. Faites une note de frais à Fabien Namias. Elle est toute rouge tout à coup. Le café n'est pas efficace après trois courtes nuits. Après une mauvaise nuit, le café nous aide à nous maintenir éveillés et en alerte, mais après trois nuits agitées sans pouvoir fermer l'œil, le café n'est d'aucune aide. D'après une étude présentée au Congrès annuel sur le sommeil qui se tient à Denver, aux Etats-Unis, les chercheurs ont étudié 48 individus en bonne santé. Les cinq premiers jours de l'expérience, les volontaires ont dormi 10 heures par nuit, puis ils ont passé neuf jours au laboratoire pour simuler une semaine de travail intense au cours de laquelle ils n'ont pu dormir que 5 heures maximum. Résultat, les participants qui ont pris du café sont plus performants et plus vigilants dans la journée par rapport à ceux qui n'ont rien pris. Ils sont de bien meilleures humeurs que les participants privés de sommeil et de café, mais les bénéfices de la caféine ne sont visibles que les deux premiers jours de l'expérience. C'est tout. Donc si vous ne dormez pas plusieurs jours d'affilée, l'idéal, c'est 20 minutes de repos, idéalement entre 13 et 16 heures, et c'est ça qui augmente nos performances intellectuelles et qui libérerait notre créativité. Voilà, l'intérêt c'est qu'on est de meilleures humeurs. Le chiffre du jour... J'ai dit meilleures humeurs ? Oh là là, meilleures humeurs. Meilleure humeur. On pense tellement aux liaisons qu'on en fait quand il ne faut pas en faire. C'est cru, c'est clair. C'est cru, c'est cuit. Mais non, parce que j'ai eu peur au moment d'aller faire du bouche-à-bouche à Julie quand vous avez dit ça, elle a changé de tête. Julie sursaute en général. Et ça m'a fait très peur. Je me suis dit non, pas de bouche-à-bouche. Le chiffre du jour, 15 minutes. 15 minutes de sport par jour suffisent pour la bonne santé des seniors, selon les résultats d'une étude présentée au congrès de l'European Society of Cardiology. C'est un objectif beaucoup plus facile à atteindre que les 150 minutes de sport par semaine recommandées par les professionnels de la santé. C'est ça, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada